Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de sulfites. Vous l'avez certainement déjà rencontré sur des bouteilles, la fameuse mention contient des sulfites. Mais qu'est-ce que c'est que les sulfites ? Tout d'abord, et ensuite, quel problème ils posent ? Et enfin, on verra s'il existe des vins sans sulfite. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que les sulfites ? Eh bien, les sulfites, c'est un déribé de soufre. On appelle ça du SO2, du dioxyde de soufre. Il va y avoir pour fonction plusieurs choses. C'est un oxy-oxydant, c'est un antiseptique. Du coup, c'est une substance qui va permettre vraiment de protéger le vin, qui va éviter au vin de s'oxyder et donc de mieux se conserver dans le temps. Donc, j'ai tendance à dire que c'est nécessaire pour le vin. Ça existe depuis longtemps, on en utilise dans à peu près tous les vins. On verra tout à l'heure qu'il y a certains vins dans lesquels on n'en met pas. Mais, allez, la très 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 grande majorité des vins contient des sulfites. Il n'y en a pas que dans le vin, d'ailleurs. Il y en a dans les produits, type les petites barquettes que vous achetez au supermarché. Ça peut être de la charcuterie, des crudités, comme ça, sous barquettes. Il y a des sulfites dedans. Ça, c'est la première chose. Le problème, c'est que ces sulfites, eh bien, ils vont d'une part dénaturer le vin. À chaque fois qu'on rajoute quelque chose dans le vin, que ce soit des sulfites, de l'acidité, des copeaux de bois, eh bien, ça dénature le vin. Donc, ça, déjà, c'est un premier problème. Ça dénature la matière première. Et puis, la deuxième chose, c'est que ça va causer des problèmes éventuellement de santé. Alors, des maux de tête. En excès, effectivement, ça peut donner mal de tête. Et puis, c'est une substance allergène. Certains vont avoir des réactions du type des mangeaisons, des rougeurs ou de l'asthme. Donc, ça, c'est assez gênant quand ils sont en excès. Du coup, le problème n'est finalement pas les sulfites en tant que tels. C'est surtout la quantité de sulfites qui est importante. Puisqu'il y a des vignerons qui arrivent à faire du vin avec très, très peu de sulfites. Ils vont faire une analyse. Le vin a besoin de temps. Ils vont mettre le strict nécessaire. Et puis, il y en a d'autres qui vont plus loin. qui vont faire des vins sans sulfites ajoutés. Alors, pourquoi on dit sans sulfites ajoutés et non pas sans sulfites tout court ? Parce que la mention sans sulfites serait trompuse puisque le vin produit lui-même des sulfites pendant la fermentation. Donc, si on fait une analyse, eh bien, automatiquement, on va en trouver des sulfites. Ce qui fait qu'ils sont toujours obligés de mettre la mention contient des sulfites. Même si le vigneron n'en a pas rajouté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas confondre le vin bio et le vin nature. Parce que le vin sans sulfites ajoutés, on appelle ça un vin nature. Eh bien, il ne faut pas confondre les deux. C'est-à-dire que dans la plupart des vins bio, il y a des sulfites. Alors, certes, la quantité autorisée dans le cahier des charges est plus restrictive que dans un vin conventionnel. Mais les vins bio ont l'autorisation de mettre des sulfites. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, eh bien, c'est qu'il y en a très, très peu, en fait, des sulfites, des vins sans sulfites, excusez-moi. Parce que c'est très dur à produire. Il faut une hygiène, mais alors irréprochable. Et surtout, c'est beaucoup de risques à produire. Puisque s'il y a une attaque bactérienne, eh bien, c'est toute la cuve qui est à mettre à l'égout. Du coup, ça pose un certain nombre de problèmes. Et puis, c'est vrai que de temps en temps, s'il y a la moindre attaque bactérienne, ça va complètement modifier le vin. Et puis, ça peut donner des choses qui ne sont pas terribles. Du coup, on en trouve assez peu des vins sans sulfites. Même si ça se développe, il y a un marché de plus en plus important pour ce type de vin. Alors, la conclusion, j'aurais tendance à dire qu'elle est plutôt privilégier les vins avec peu de sulfites. Alors, vous allez me dire, le problème, mais oui, mais comment on le sait ? Parce que c'est vrai que ce n'est pas marqué sur la bouteille. Et ça, ce serait très bien comme mention. Une échelle, par exemple, de 1 à 5, tiens, s'il y a peu de sulfites, c'est 1. Et puis, s'il y a beaucoup de sulfites, c'est 5. Malheureusement, ça n'existait pas. C'est pour ça que ça m'amène à mon deuxième conseil. Essayez d'aller chercher justement du conseil chez votre cabiste, par exemple, ou chez les vignerons eux-mêmes. Là, ils seront vraiment à même de vous dire, ben voilà, ça, ce vin, il est, entre guillemets, vraiment propre. Il n'y a pas beaucoup de sulfites. Vous n'aurez pas des maux de tête après l'avoir dégusté. Ok ? Voilà ce qu'on pouvait dire sur les sulfites. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt.